Arthur Conan Doyle, l'aventure de Wisteria Lodge, traduction de Carole, l'aventure singulière de M. John Scott Hickles. Mes notes rapportent que nous étions au début de l'après-midi d'un jour morne et venteux de la fin du mois de mars 1892. Sherlock Holmes avait reçu au cours du déjeuner un télégramme auquel il avait griffonné une réponse. Bien qu'il ne fît aucune allusion, je devinais que le télégramme et son contenu absorbaient toutes ses pensées. Par il se tenait devant la cheminée, fumant pensivement sa pipe, jetant de temps à autre un regard méditatif au message. Soudain, il se tourna vers moi, une lueur de malice brillant dans ses yeux gris. « Je suppose, Watson, que vous êtes un homme de l'être, dit-il. Quelle définition donneriez-vous au mot grotesque ? » « Métrole, remarquable, avancez-je. » Mon ami se goit la tête. « Ce mot doit sûrement comporter d'autres nuances, dit-il. suggérez de manière sourisante quelque chose entre le tragique et le terrible. Si vous vous remémorez la plupart des récits à l'aide desquels votre plume a tenu en haleine le public, vous conviendrez que le grotesque a souvent fini par s'inscrire dans un cadre criminel. Rappelez-vous le récit que vous avez intitulé « L'Association des hommes roux ». Au premier abord, elle apparaissait tout à fait grotesque parce qu'elle s'est révélée dissimulée d'une tentative de cambriolage. Ou encore cette autre, non moins grotesque, des « Cinq pépins d'orange », qui s'est avéré être une conspiration de meurtre. Le terme employé ici m'interpelle singulièrement. « Et que vous écritons précisément ? » Mon ami procéda à la lecture du télégramme à haute voix. « Viens d'être victime d'une aventure aussi incroyable que grotesque. Puis-je venir vous consulter Scott Hickles, bureau de poste de Charing Cross ? » « Est-ce un monsieur ou une dame qui écrit ? » « C'est un homme, bien entendu. Aucune femme n'aurait pris la peine d'adresser un télégramme avec réponse prépayée. Elle serait venue directement. Le recevrez-vous ? » « Oh, chère Watson, vous le voyez jour après jour languir d'ennui depuis que le colonel Carrethers a été arrêté. Vous le savez, mon activité cérébrale est telle qu'elle ne peut connaître de repos. Et en cas d'inactivité forcée et prolongée, elle se grippe tout comme les rouages d'une machine qui s'avimerait à ne pas procéder à l'assemblage des pièces pour lesquelles elle a été créée. Mes journées s'écoulent dans un calme déprimant. Les titres des journaux sont tout à fait anodins. Toute forme d'audace ou d'originalité sembla jamais avoir déserté le milieu du crime londonien. Et vous me demandez si je suis prête à recevoir cet homme, autrement dit, si je suis prête à me retrouver confronté à une nouvelle affaire, quelque simpliste qu'elle puisse être. « Mais, ah, si je ne me trompe, voici notre client. » Un bruit de pas mesuré retentissait dans l'escalier. Quelques instants plus tard, un homme grand et corpulent, grisonnant, moustachu et l'air solennellement respectable, fit son entrée dans la pièce. L'histoire entière de sa vie était écrite dans ses traits lourds et ses manières pompeuses. De ses guêtres à sa monture d'or, tout en lui traduisait le conservateur, le pratiquant, le bon citoyen, orthodoxe et conventionnel au dernier degré. Mais une récente expérience devait avoir porté atteinte à son tempérament naturellement calme et se décelait, au premier regard, à la vue de ses cheveux en bataille, de ses joues rouges de colère, de ses gestes maladrois et vifs. Oh, il en va immédiatement au fait. « Je viens d'être victime d'une aventure depuis singulièrement déplaisante, monsieur Holmes, dit-il. Je n'ai jamais de ma vie été placé, auparavant, dans une situation semblable. Elle est inconvenante, proprement scandaleuse. J'exige une explication. » Notre visiteur s'enflait et soufflait de colère. « Assiez-vous, je vous en prie, monsieur Scottles, dit-il sans monsieur d'un ton apaisant. Me permettez-vous, en premier lieu, de vous demander pour quelles raisons vous avez choisi de vous adresser précisément à moi ? » « Eh bien, monsieur, cela ne m'apparaît pas être l'affaire de la police, et pourtant, lorsque vous avez entendu les faits, vous ne pourrez manquer de convenir que je ne peux les passer sous silence. Je ne l'éprouve ordinairement, pour la comparation des détectives, aucune sympathie. Mais, je dois reconnaître que l'évocation de votre nom... » « Bien, et en second lieu, je voudrais connaître la raison pour laquelle vous avez pris la peine d'écrire et non de venir directement à moi. » « L'homme se consulta sa montre. » « Il est deux heures et quart, dit-il. Votre télégramme a été expédié aux envidons d'une heure de l'après-midi. Cependant, personne ne pourrait douter à l'examen de votre toilette que votre trouble soit survenu de votre réveil. » « La gestion de la demeure, lesquels ont eu l'obligeant de m'informer que le loyer de M. Garcia était payé régulièrement et que tout était en ordre à Visteria Lodge. » « Voyons, monsieur, dit Holmes en riant. Vous êtes comme mon ami, le docteur Watson, qui a la fâcheuse habitude de raconter ces histoires en commençant par la fin. « Je vous en prie, reprenez vos esprits et racontez-moi, dans l'ordre qui leur convient, les événements survenus et qui vous ont conduit à vous précipiter hors de votre lieu de résidence, sans avoir pris le temps de vous peigner ni de vous raser, chausser de vos souliers de soirée et d'une veste boutonnée d'une manière hasardeuse en quête d'assistance. » Votre client jeta sur sa propre apparence ainsi décrite un regard quelque peu honteux. « Mais je dois vous faire une bien mauvaise impression, monsieur Holmes. À vrai dire, je n'ai pas souvenir de m'être jamais présenté devant quelqu'un dans un tel état. Mais je vais vous raconter toute l'histoire et vous conviendrez sans nul doute, lorsque j'aurai achevé mon récit, que j'avais de bonnes raisons de me présenter ainsi négliger devant vous. Mais notre visiteur ne put entamer son récit. Un tumulte confus retentit à cet instant dans l'escalier et Mr. Hudson introduit dans la pièce deux robustes représentants officiels, dont l'un d'eux nous était bien connu. Il s'agissait de l'inspecteur Gregson de Scotland Yard, un homme énergique mais courtois et, dans la limite de ses possibilités, un fonctionnaire tout à fait capable. Après avoir serré chaleureusement la main de Holmes, il nous présenta l'inspecteur qui l'accompagnait. Il se nommait Bynes et appartenait à la police du comté de Surrey. « Nous menons une enquête ensemble, M. Holmes, et la piste que nous suivons nous conduit jusque chez vous. » L'inspecteur Gregson posa ses yeux languoureux sur notre visiteur. « Êtes-vous M. John Scott Eccles de Lee Popham House ? » « Oui, c'est bien moi. Nous avons suivi vos déplacements depuis ce matin. » « Et vous l'avez sans nul doute retrouvé grâce à son télégramme, » dit Holmes. « Oui, c'est exact, M. Holmes. Nous avons suivi une piste du bureau télégraphique de Charing Cross et nous a conduits jusqu'ici. » « Mais pourquoi me filez-vous ? Que me voulez-vous ? » « Nous aimerions vous interroger, M. Scott Eccles, quant aux événements susceptibles d'avoir été portés à votre connaissance et qui ont conduit la nuit dernière à la mort de M. Aloysius Garcia, de Wisterloge, près de Wister. » « Notre client resta immobile, l'air hébété, le visage livide. » « À la mort, vous avez-vous dit qu'il était mort ? » « Oui, monsieur, il est mort. » « Mais comment, un accident ? » « Oh non, un meurtre, à ce qu'il semble. » « Oh, c'est divine, mais c'est affreux. » « Vous ne voulez pas dire, vous ne vous sous-entendez pas que je suis suspect. » « Une lettre de votre main a été retrouvée dans la poche du mort, qui indique que vous envisagiez de passer la nuit dernière dans sa demeure. » « Mais c'est ce que j'ai fait. » « Oh, vraiment, vous, vous avez passé la nuit là-bas. » L'inspecteur se saisit de son crayon et ouvrit son calepin officiel. « Attendez un instant, Gregson, » interrompit Sherlock Holmes. « Vous désirez obtenir un récit exhaustif des faits, n'est-ce pas ? » « Oui, et il est de notre devoir d'avertir M. Scott Eccles qu'il pourra être utilisé et retenu contre lui. » « M. Scott Eccles était sur le point de nous faire le récit des événements dont il a pu être témoin quand vous êtes entré. » « Je suppose, Watson, que du brandy et de la limonade s'imposent. » « À présent, monsieur, je suggère que vous ne teniez pas compte de cette interruption dans notre entretien, et que vous procédiez au récit des événements que vous nous apprêtiez à faire avant d'être interrompus. » « Quelques gorgées de brandy rendirent à notre visiteur ses couleurs. » Sans avoir jeté un regard inquiet au calepin que tenait toujours ouvert entre ses mains l'inspecteur, il commença son récit. « Je vis seul, déclara-t-il, mais, étant d'un naturel sociable, je possède un grand nombre de relations. Parmi elles se trouvent certains membres de la famille d'un brasseur à la retraite du nom de Malville, qui réside à Abermary Mansion, Kensington. C'est à sa table que je rencontrais, il y a quelques semaines, un jeune homme du nom de Garcia. Il était, à ce que je fût comprendre, d'origine espagnole, et attaché d'une manière quelconque à l'ambassin d'Espagnol. Il parlait un anglais parfait, avait des manières agréables, et me fit très bonne impression. En quelque sorte, nous nous liâmes d'amitié, ce jeune homme et moi. Il semblait prendre goût à m'accompagner, et deux jours plus tard, il vint me rendre visite à Lee. Et de fil en aiguille, il en vint à m'inviter à venir passer quelques jours dans sa demeure à Westerly Lodge, située entre Escher et Oxford. Et je me suis rendu hier soir à Escher en privé d'honorer cette invitation que j'avais acceptée. Il m'avait quelque peu décrit au préalable de sa demeure et de son fonctionnement avant que je n'y rende. Il y vivait en compagnie d'un fidèle domestique, un homme originaire de sa région, qui veillait à pourvoir à tout ce dont il avait besoin. Cet homme parlait anglais couramment et s'occupait de la bonne tenue de la maison. Il y avait également un cuisinier, très doué, disait-il, un métisse qu'il avait rencontré au cours d'un de ses voyages, qui servait à un dîner des plus succulents. Il conclut en admettant lui-même que c'était là une maisonnée plutôt incongrue pour le centre du comté de Surrey, et j'acquiesçais, bien que j'aie été loin de m'attendre à ce qu'elle fût à ce point curieuse. Je me rendis là-bas. La demeure se trouvait à environ deux miles au site de Escher. La demeure était de belle taille, s'érigeait en retrait de la route, au terme d'un étroit sentier serpentant entre des hauts arbustes à verdure permanente. Mais l'édifice était vieux et délabré, près de tomber en ruines. Lorsque le cabriolet s'arrêta devant les restes clairsemés d'une pelouse que l'on devait pourtant traverser pour toucher à une porte portant sur toutes les marques du temps et des intempéries, je commençais à douter de mon propre discernement qui m'avait poussé à accepter l'invitation d'un homme que je connaissais si peu. Il ouvrit lui-même la porte et m'accueillit avec beaucoup de cordialité et d'enthousiasme. Je fus présenté et recommandé à un serviteur, un tacitur d'individu hautain très mat, qui me mena jusqu'à ma chambre après avoir pris le soin de me démarrasser de mes bagages. L'endroit tout entier était des plus déprimants. Notre dîner eut lieu en tête à tête, et bien que mon hôte fit de son mieux pour l'égayer et le rendre agréable, il semblait continuellement absorber dans ses pensées et il parlait d'une façon si distraite et absente que j'avais peine à le comprendre. Il ne cessait de tapoter des doigts sur la table et montrait quantité d'autres signes d'une même impatience. Le dîner en lui-même ne fut ni bien servi ni bon et la présence continuelle du tacitur de serviteurs à nos côtés ne contribua pas à nous en faire profiter. Je puis vous assurer qu'il ne s'écoula pas une seule minute au cours de cette soirée, durant laquelle je ne déplorais pas de me trouver dans l'impossibilité de trouver une excuse plausible susceptible de me ramener sur le champ à lire. Une chose en particulier me revient en mémoire, qui pourrait être en rapport avec l'enquête de ces deux gentlemen ici présents. Je n'y prêtais aucune attention sur le moment. Alors que nous avions presque terminé de dîner, le serviteur se présenta avec une note. Je remarquais qu'après l'avoir lu, mon hôte se montra encore plus distant et distrait qu'auparavant. Il abandonna tout effort de conversation et s'assit, fumant une cigarette après l'autre, perdu dans ses propres pensées, mais il ne fit aucune allusion au contenu de la note. Sur les coups de onze heures, je pus décevant aller me coucher et en fus soulagé. Après m'être couché et endormi, Garcia appellétra soudain dans ma chambre, alors plongé dans l'obscurité, et me demanda si j'avais sonné. Je répondis que non. Il me présenta ses excuses pour m'avoir réveillé et dérangé aussi tardivement, me précisant qu'il était près de une heure. Dès qu'il sortit à nouveau, je me rendormis d'un profond sommeil qui dura jusqu'au matin. J'en viens à présent à la partie la plus étonnante de mon récit. Il faisait grand jour lorsque je m'éveillais. Je consultais ma montre, il était près de neuf heures. J'avais expressément demandé à être réveillé à huit heures et fus donc très contrarié de cet oubli du serviteur et de son maître. Je sautais hors de mon lit et sonnais. Je n'obtins pas de réponse. Je sonnais encore et encore en vain. J'en vins donc à la conclusion que la sonnette devait être cassée. Je passais en hâte mes vêtements et me précipitais au bas des escaliers dans une extrême mauvaise humeur pour demander un verre d'eau. et à juger de ma surprise lorsque je ne trouvais personne. J'appelais, le hall tout entier résonna du son de ma propre voix, mais je n'obtins aucune réponse. Alors je courus de chambre en chambre. Tout était désert. Mon autre m'ayant indiqué quelle était sa chambre la veille au soir, je m'en vins frapper à sa porte. Pas de réponse. Je tournais la poignée et entrais. La chambre était vide, le lit n'était pas défait. Il avait lui aussi disparu. L'hôte étranger, le serviteur étranger, le cuisinier étranger, tous s'étaient évanouis pendant la nuit. Ce constat mit un terme immédiat à ma visite à Oosterer Lodge. Sherlock Holmes frottait les mains en riant, comptant sans doute déjà cet incident bizarre au nombre de ceux dont était constituée sa collection d'aventures grotesques qui lui avait jusqu'à présent été rapportée. L'expérience que vous avez vécue est d'aussi loin que je puisse en juger absolument unique en son genre, dit-il. Puis-je me permette de vous demander, monsieur, ce que vous avez fait ensuite ? Ben, j'étais furieux. Ma première pensée fut que j'avais été la victime d'une absurde plaisanterie. Je rassemblais mes affaires, claquait furieusement la porte d'entrée derrière moi et repris la route pour écheur, portant moi-même mon bagage. Je contactais l'agence Allen Brothers, la plus importante agence immobilière du village, et il s'avira que c'était par les intermédiaires que la demeure avait été louée. Il me sembla qu'elle aurait été difficilement dans le seul but de me jouer à mauvais tour, car elle avait été louée et occupée de manière régulière. Le locataire devait avoir simplement choisi ce jour pour déménager sans laisser de traces pour ne pas acquitter plus longtemps le montant de son loyer. Le mois de mars était déjà bien avancé. Jean déduisit donc que le locataire avait profité gracieusement de quelques jours d'hébergement supplémentaire. Mais cette théorie n'était pas plausible. L'agent immobilier, après m'avoir remercié de ma sollicitude, m'informa en effet que le loyer avait été réglé par avance. Alors, je repris le chemin de la ville et tentai de contacter l'ambassade espagnole. le nom de mon hôte y était parfaitement inconnu. En dernier recours, je décidai de me rapprocher de Merville dans la demeure duquel j'avais pour la première fois rencontré Garcia, mais je m'aperçus qu'il en savait encore moins que moi au sujet de son hôte. « Enfin, lorsque je reçus votre réponse à mon télégramme, je me rendis chez vous supposant que vous étiez le conseil le plus indiqué dans ce genre d'affaires. Mais à présent, monsieur l'inspecteur, je suppose d'après vos déclarations effectuées à votre entrée dans la pièce que vous pouvez compléter le récit de cette affaire et y apporter de nouveaux éléments tragiques. Je vous assure que chacun des mots que j'ai prononcés est la plus entière vérité et que j'ignore tout du fatal dénouement de l'existence de cet homme. Mon seul désir est de vous aider à faire progresser l'enquête, d'aussi loin que je le pourrais. Je ne doute pas que ce soit là votre plus ardent désir, monsieur Scott Eagles. Je ne le doute absolument pas, répondit l'inspecteur Gregson d'un ton des plus aimables. Je dois dire que vos dires sont en parfaite corrélation avec nos propres constatations. Mais reparlons de cette note adressée pendant le dîner. Auriez-vous par hasard pu observer ce qu'il en était advenu ? Oui, parfaitement. Garcia l'a roulé en boule et jeté au feu. Mais que dites-vous de cela, monsieur Byles ? L'inspecteur du comté était un homme imposant, poussif et rougeau, dans le visage duquel s'apercevaient deux yeux d'un éclat extraordinaire qui disparaissait presque cependant entièrement dans les replis des joues et sous d'épais sourcils. Lentement et avec précaution, il extirpa un morceau de papier carbonisé de l'une de ses poches. Le foyer comportait une grille de protection, monsieur Holmes. En lançant le papier trop haut, il l'a placé au-dessus de celle-ci. J'ai pu récupérer la note entière, bien que quelque peu noirci. Holmes eut un sourire de satisfaction. Vous devez avoir opéré un examen de la maison des plus minutieux pour avoir découvert une telle pièce. En effet, oui, monsieur Holmes, c'est bon de voir. Dois-je procéder à sa lecture, monsieur Gregson ? L'inspecteur londonien inquiète ça. La note est rédiégée sur du papier ordinaire de couleur crème sans filigrane d'une dimension originelle d'un quart de feuille. Celle-ci a été coupée en deux à l'aide de ciseaux courts. Elle a été pliée trois fois et scellée à l'aide d'une cire de couleur violet apposée à la hâte et pressée à l'aide d'un objet de forme ovale. Elle est adressée à M. Garcia Visteria Lodge et rédigée en ces termes « Nos propres couleurs vert et blanc, vert libre, blanc interdit, escalier principal, premier couloir, septième droite, succès, D. » C'est l'écriture d'une femme réalisée à l'aide d'un stylo pointu. Ce n'est ni la même personne ni le même instrument qui ont été utilisés pour rédiger l'adresse indiquée sur l'enveloppe. L'écriture et le trait sont tous deux plus épais, comme vous pouvez le constater. « Une des notes les plus remarquables ! » s'exclama Holmes en l'examinant. « Je dois rendre hommage, M. Baines, à l'examen des plus détaillés auxquels vous avez procédé. Mais deux ou trois autres remarques complémentaires peuvent également être ajoutées. L'objet de forme ovale en question est sans doute un bouton de manchette. Quel autre objet est-il de cette forme ? Les ciseaux utilisés sont probablement les ciseaux à ongles. Vous pouvez en effet reconnaître la légère courbe à la découpe qui n'a pu être produite que par ce type d'instrument incurvé. L'inspecteur du comté applaudit en riant. « Je pensais avoir épuisé toutes les ressources de cette note, mais je constate que vous avez su en extraire davantage, dit-il. Je confesse simplement qu'elle ne m'explique pas grand-chose si ce n'est qu'elle suggère une action imminente dont une femme est comme par hasard l'instigatrice. » Durant toute cette conversation, M. Scott Hickles s'était agité sur sa chaise. « Bien, je suis heureux que vous ayez trouvé cette note puisqu'elle corrobore mon récit, » dit-il. « Mais je veux permettre de vous siligner qui n'a pas encore été porté à ma connaissance ce qui est précisément arrivé à M. Garcia ni ce qu'il est advenu de ses serviteurs. » « Oh, ce qui concerne Garcia, » dit Gregson, je puis aisément vous répondre. Il a été retrouvé mort ce matin à Oxhot Common à environ un mile de Mysterial Hodge, le crâne fracassé par de lourds sacs de sable ou toute autre âme du même genre qui aurait eu pour effet non pas de le blesser mais de le tuer. Oxhot Common est un endroit retiré. Il n'y a pas une seule demeure alentour à moins d'un quart de mile. Garcia, apparemment, était surpris par derrière. Il semble que son assaillant est continué à le frapper bien après que la mort soit survenue. Nous n'avons repéré aucune empreinte ni le moindre indice susceptible de nous conduire au criminel. Le défunt, a-t-il été volé ? Non, du moins n'avons-nous rien constaté. Mais c'est tragique si tragique et terrible, dit M. Scott Eccles d'une voix plaintive. Et cela me touche tout particulièrement. Je ne m'explique pas la promenade nocturne de mon hôte, laquelle a connu une fin si tragique. Et comment est-il possible que je sois mêlé à une semblable histoire ? Concrètement, monsieur, répondit l'inspecteur Baines, le seul document retrouvé dans la poche du mort est une lettre écrite de votre main, signifiant que vous le retrouveriez chez lui le soir même avant la date fatale qui devait être celle de sa mort. C'est d'ailleurs l'enveloppe qui contenait cette lettre qui nous a permis d'identifier le défunt et d'obtenir son adresse. Il était neuf heures ce matin lorsque nous nous sommes rendus à Mysteria Lodge et nous n'y trouvâmes ni vous ni personne. J'ai alors télégraphié à monsieur Gregson afin qu'il tente de vous retrouver à Londres pendant que j'examinais Mysteria Lodge. J'ai ensuite rejoint monsieur Gregson et nous voici. Il me semble, dit Gregson en se levant, que nous avons donné à notre enquête sa forme préalable et officielle. Vous allez nous suivre au poste de police, monsieur Scott Hickles ou vous procéderons à l'enregistrement de votre déposition. Certainement, je suis tout à vous. Mais je souhaite retenir vos services, monsieur Holmes et vous implore de ne pas épargner ni la moindre dépense ni votre peine pour parvenir à la vérité. Mon ami se tourna vers l'inspecteur du comté. Je suppose que vous ne voyez aucun inconvénient à ce que je collabore avec vous, monsieur Baines. Mais j'en serais honoré, monsieur Holmes, bien certainement. Vous semblez avoir été des plus pronts et professionnels dans toute votre enquête menée jusqu'à présent. Avez-vous relevé, et si vous me permettez de vous poser cette question, le moindre indice susceptible d'indiquer l'horaire exact de la mort de monsieur Garcia ? Il se trouvait là-bas depuis une heure du matin. Il en a fait commencer à pleuvoir à ce moment et il semble qu'il soit mort avant que la pluie ne commence à tomber. Mais c'est absolument impossible, monsieur Baines, s'écria notre client. La voix de Garcia est inimitable. Je suis prêt à jurer que c'est bien lui qui s'est adressé à moi dans ma chambre à cette même heure. « Étrange coïncidence, mais cela ne suffit pas, qu'elle est impossible, dit Holmes d'en avoir un sourire. » « Avez-vous eu une piste ? » demanda Gregson. Mais au premier d'abord, cette affaire n'est pas des plus complexes, bien qu'elle se présente de manière certaine d'intéressante particularité. Une meilleure connaissance des faits mettent au parlement nécessaire avant de me ajarder à avancer une opinion définitive. « À propos, monsieur Baines, n'auriez-vous pas, hormis cette note, bien sûr, relevé autre chose d'extraordinaire lorsque vous avez procédé à l'examen de la maison ? » L'inspecteur jeta à mon ami un regard étonné. « Mais il y en avait en effet, dit-il, deux choses des plus remarquables. Peut-être lorsque j'aurai terminé ma mission au poste de police, consentirez-vous à m'y rejoindre afin que nous nous rendions ensemble à Wisteria Lodge et les soumettent à votre attention. Je vous serai obligé de bien vouloir me donner votre opinion. « Je suis à votre entière disposition, dit Sherlock Holmes en sonnant. Veuillez le conduire, cette jette le mène, mais si ça sonne, ayez également l'obligeant de faire expédier ce télégramme. Une réponse de cinq shillings est préparée. » Nous restâmes assis quelques instants en silence après que nos visiteurs nous eurent quittés. Holmes tirait consciencieusement sur sa pipe, les sourcils ramassés sur ses yeux vifs le font pencher vers l'avant dans l'une de ses attitudes caractéristiques. « Eh bien, Watson, me demanda-t-il, s'adressant subitement à moi, qu'en pensez-vous ? » Je ne parviens pas à m'expliquer le pourquoi de cette mystification de M. Scott Hickles. « Mais que pensez-vous du crime ? » « Mais bien, en considérant la disparition subite des domestiques de l'homme, je ne peux pas m'empêcher de songer qu'ils étaient en quelque sorte liés au crime qui se préparait et qu'ils ont désiré se soustraire aux questions de la justice. » C'est bien sûr une hypothèse plausible. Mais vous devez admettre cependant qu'il aurait été très étrange que ces deux serviteurs aient été de la conspiration et aient pourtant choisi de la mettre à l'exécution précisément la nuit durant laquelle il avait un invité chez lui. Mais dans ce cas, pourquoi se sont-ils évaporés ? Ah ! Pourquoi se sont-ils évaporés ? C'est une excellente question. Une autre excellente question réside dans l'examen de l'aventure extraordinaire arrivée à notre client M. Scott Hickles ? À présent, mon cher Watson, voyons s'il est ou non, hors de portée des facultés humaines, de fournir une explication à ces deux faits étranges, car s'il en existait une, elle répondrait sans doute indifféremment à l'explication de la note obscure adressée à M. Garcia et serait dans ce cas acceptable en tant qu'hypothèse. Si de nouveaux éclaircissements venaient ensuite à s'inscrire dans notre canova ainsi posé, dans ce cas, nous serions en droit de considérer notre hypothèse comme une solution. N'avez-vous formé cette hypothèse en question ? Holmes se recula dans son fauteuil, les yeux à demi-clos. Vous devez convenir, Watson, que la thèse de la plaisanterie est parfaitement absurde. De graves événements étaient en préparation ainsi que la fin tragique de M. Garcia le démontre et l'invitation de M. Scott Hickles à Wisteria Lodge n'est pas sans rapport avec eux. Mais enfin, quel lieu existe-t-il entre tous ces événements ? Progressons étape par étape, voulez-vous ? Il y a à primobor quelque chose d'étrange dans la soudaine amitié reliant le jeune espagnol à M. Saltickles. Le premier fut l'initiateur du lien créé. Il traversa d'abord tout Londres pour lui rendre visite le surlendemain du jour au cours duquel il avait fait sa connaissance. Ensuite, il resta en contact étroit avec lui jusqu'au jour enfin où il l'invita chez lui à Hitcher. Qu'attendait-il de M. Scott Hickles ? De quelle utilité M. Scott Hickles pouvait-il bien lui être ? Notre client lui-même ne me semble pas d'un atlet particulièrement charmant ni très intelligent. Il ne possède aucune des caractéristiques susceptibles d'être recherchée par l'homme latin. Alors pourquoi en ce cas a-t-il été choisi entre tous par Garcia comme particulièrement adapté au but recherché ? Possède-t-il une quelconque qualité qui ressort de sa personnalité immédiatement ? Mais je dirais que oui. Il représente le type même de la respectabilité britannique classique et l'homme tout indiqué en tant que témoin pour faire bonne impression sur un autre britannique. Vous avez sans doute observé comment aucun des deux inspecteurs n'a changé à mettre en doute son récit pourtant des plus étranges. Alors aurait-il été choisi à usage de témoin ? Témoin de rien étant donné le tour compris les événements mais il aurait pu être parfait pour cette tâche si un tout autre dénouement s'était produit. C'est cependant comme cela que j'interprende cette situation. Ah ! Je vois il aurait pu servir d'alibi. Élémentaire mon cher Watson il aurait pu servir d'alibi. Nous supposons encore à des fins de maintien de plausibilité de notre thèse que les domestiques de Worcester Lodge étaient complices de certains aspects de la tentative quelle qu'elle soit et qu'ils devaient avoir impérativement quitté les lieux avant une heure du matin. Et par quelle jonglerie opérer sur les horloges il est fort possible que l'on ait pu conduire M. Scotticles à se coucher plus tôt qu'il ne le croyait car il est très probable que lorsque Garcia entra dans sa chambre et informa qu'il était une heure il n'était en réalité qu'un plus de minuit. De cette manière si Garcia avait pu accomplir ce qu'il projetait et être de retour avant l'heure qu'il avait faussement indiqué à son hôte ce dernier se serait révélé un témoin providentiel en cas de besoin. Ça aurait été là que serait entré en jeu le pouvoir de cet anglais irréprochable prêt à jurer devant n'importe quel tribunal que l'accusé était resté à Worcester et à Lodge toute la journée. Il était une garantie inébranlable et indiscutable face aux accusations. Eh bien, je comprends mais comment expliquez-vous en ce cas la disparition soudaine des domestiques ? Je n'ai encore fondé aucune théorie les concernant mais je ne pense pas que son établissement présentera une quelconque difficulté. C'est parfois commettre une erreur que de tenter d'expliquer nos propres hypothèses par les données brutes qui nous sont livrées. Nous sommes susceptibles de négliger ou d'ignorer celles qui ne correspondent pas à première vue à nos propres théories. Et qu'en est-il de la note transmise pendant le dîner ? De sa signification. Nos propres couleurs vert et blanc. Cela n'est pas qu'une action imminente vert libre blanc interdit. Ceci indique très clairement un signal. Escalier principal, première couloir, septième droite. C'est une description. Il se pourrait que nous trouvions un mari jaloux derrière toute cette affaire. C'était très certainement un rendez-vous dangereux. Elle n'aurait pas ajouté « succès » sinon. Et D est un indice de l'auteur de la lettre. Mais cet homme était d'Espagnol. Je suggère que D renvoie Dolores, qui est un prénom des plus communs dans l'Espagne. Bien raisonné, Watson, très bien raisonné, mais c'est impossible. Une Espagnole aurait écrit à un autre Espagnol en langue espagnole. L'auteur de cette note est certainement anglais. Bien, nous ne pouvons que nous avoir de patience et attendre le retour de l'inspecteur Bynes, profiteux de ce temps d'attente pour en grâce au ciel de nous avoir sauvés pour quelques heures de ce mal insupportable qu'est l'oisiveté. Une réponse au télégramme de Holmes où parvint avant même le retour de l'inspecteur du comté. Après en avoir pris connaissance, Holmes s'apprêtait à le placer dans son calepin quand il surprit mon regard interrogateur. Il me le tendit en riant. « Le ténèbre s'estompe ! » dit-il. Le télégramme comprenait une liste de noms et d'adresses. « Lord Arlingby, The Dingle, Sir George Folliot, Hawkshot Towers, Mr. Heinz-Heinz, GP Purdley Place, Mr. James Baker-Williams, Forton-Hold Hall, Mr. Anderson, Hyde Gable, Rive-Josua, Rive-Lambord-Josua-Stone, Nether, Wesseling. Cette réponse constitue le moyen le plus simple de limiter nos investigations, dit Holmes. Je ne doute pas que l'inspecteur Baines, au vu de l'esprit méthodique qui le caractérise, ait d'ores et déjà adopté une démarche similaire. Mais, je vous avoue ne pas bien comprendre. C'est pourtant élémentaire, mon cher Watson. Nous sommes parvenus à la conclusion que le message reçu par Garcia au cours du dîner était un rendez-vous. En supposant que notre interprétation soit correcte, il fallait, pour assister à ce rendez-vous, gravir un certain escalier, chercher une certaine porte dans un certain couloir. Il semble donc évident que la maison concernée par le lieu de rendez-vous est vaste. D'autre part, celle-ci ne peut pas se trouver à plus d'un ou deux miles de distance de Oxfrott, puisque Garcia marchait dans cette direction et espérait, s'il en croit notre théorie quant aux horloges, être de retour à Wisteria-Lodge avant de compromettre son alibi par un dépassement de temps au-delà de une heure du matin. Et soupçonnant le nombre de vastes demeures proches d'Oxfrott d'être limitées, j'ai adopté la méthode précédemment employée par M. Scott et Coles, à savoir, contacté la plus importante agence immobilière des alentours afin d'obtenir une liste de ses demeures. Voici cette liste tant espérée au sein de laquelle se trouve sans doute ce que nous cherchons. Il n'était pas loin de six heures lorsque, accompagné de l'inspecteur Bynes, nous nous retrouvâmes dans le coquet village de Hichel du comté de Surrey. Holmes et moi avions emporté nos affaires pour la nuit et nous nous installâmes confortablement à l'auberge de Bull. Nous nous rendîmes ensuite en compagnie du détective à Wisteria Lodge. C'était une sombre et froide soirée de Mars. Un vent vif nous transperçait et le puits glacé fouettait nos visages. Les éléments climatiques s'inscrivaient parfaitement dans le paysage désertique que nous traversions en route vers les événements tragiques à venir dont nous allions être témoins. Deuxième partie Le tigre de San Pedro Une marche de quelques maïs par cette atmosphère froide et dans ce décor mélancolique nous menèrent à une haute porte extérieure en bois qui s'ouvrit sur une sombre avenue de Châtaigniers. Nous suivîmes un chemin ombrageux et serpentant et parvîmes à une maison basse et sombre qui formait une tâche d'encre sur un ciel couleur d'ardoise. Derrière une fenêtre à gauche de la porte brillait seule d'une faible lumière. Un agent de police est en faction déclara « Ben, je vais frapper à la fenêtre. » Il traversa la pelouse et frappa de la main au carreau. À travers la fenêtre embuée, je vis un homme tressaillir subitement de sa chaise placée à côté du feu et un petit crime parvint de l'intérieur de la pièce. Quelques instants plus tard, un agent de police blême au souffle court nous ouvrait la porte une bougie vacillant dans sa main tremblante. « Eh bien, que se passe-t-il, Walters ? » demanda Baines d'un ton sec. L'agent s'essuya le front d'un mouchoir et poussa un soupir de soulagement. « Oh, je suis heureux de vous voir, monsieur. La nuit a été longue et je soupçonne mes nerfs d'être à bout de force. » « Vos nerfs, dites-vous, Walters ? Je n'aurais jamais soupçonné que vous en possédiez. Monsieur, c'est que, seul, dans cette maison déserte et silencieuse et puis, avec la chose bizarre qui se trouve dans la cuisine et puis, oh, quand vous avez tapé à la fenêtre, j'ai cru que ça recommençait. Qu'est-ce qui recommençait ? Ben, les diables, oui, monsieur, à ce qu'il semble. Le diable lui-même était à la fenêtre. Était à la fenêtre. Très bien, le diable lui-même. Et quand cela ? Ça fait tout juste deux heures. Le jour venait juste de tomber. J'étais assis sur cette chaise et je lisais. Je ne sais pas ce qui m'a fait soudain lever les yeux vers la fenêtre. Mais il y avait un visage qui me regardait par le carreau le plus bas. Oh, mon Dieu, monsieur, quel visage ! Je ne cesse de le voir devant moi à chaque fois que je ferme les yeux. Voyons, voyons, Walter, ce ne sont pas des paroles dignes d'un agent de police. Je sais, monsieur, je sais, mais cela m'a choqué, monsieur, mais cela ne me servira à rien de le nier. Il n'était pas noir, monsieur, il n'était pas blanc non plus, ni d'aucune couleur que je connaisse. On aurait dit plutôt une sorte d'ombre bizarre, couleur de craie, avec un nuage de lait dedans. Et puis, il y avait sa taille, mais faisait deux fois la vôtre, monsieur, et son regard, deux yeux énormes, fixes, globuleux, et puis cette rangée de dents blanches digne d'une belle férence affamée. Je vous assure, monsieur, que je n'ai pas pu bouger un orteil ni même respirer avant qu'il eût disparu. Rassemblant alors tout mon courage, je me suis rué dehors et inspecté les buissons, mais, Dieu merci, en vain. Si je ne vous tenais pas en si haute estime, Walter, je vous aurais attribué un blâme pour ce que je viens d'entendre. Quand bien même ça aurait été le diable lui-même que vous ayez aperçu, un honnête fonctionnaire ne devrait jamais renverser Dieu de ne pas avoir pu lui mettre la main dessus. Ne pensez-vous pas que tout ceci provienne en réalité de votre imagination et de la fatigue ? Voilà qui est très facile à établir, dit Holmes, en allumant sa petite lanterne de poche et en examinant la pelouse en dehors. L'imagination de Walters ne lui a joué aucun tour, inspecteur. Voici l'empreinte d'une pointe de taille 48, dirais-je. Si le reste du corps est proportionnel à la pointure de ce pied, l'individu aperçu par Walters doit être d'une taille considérable. Mais qu'est-ce qu'il est advenu de lui ? Ils savent qu'il est sauté par-dessus les barbustes et rejoint la route. Bien, dit l'inspecteur d'un air grave, le visage pensif. Qui que ce fût et quoi qu'il eût à faire ici, il a maintenant disparu et nous avons présentement des questions plus urgentes à traiter. Monsieur Holmes, avec votre permission, je vais vous faire visiter la maison. Les nombreuses chambres et salons ne livrèrent aucun indice particulier à notre examen minutieux. Apparemment, les occupants n'avaient apporté que pas ou peu de choses avec eux, la maison ayant été louée et meublée jusque dans ses moindres détails. Un certain nombre de vêtements de la marque Max & Co de Hyde Holborn avaient été abandonnés sur place. Le contact télégraphique déjà pris avec Marx n'avait rien appris, hormis que leur client était un bon payeur. Du bric à brague, des pipes, quelques romans, dont deux en espagnol, un vieux revolver et une guitare semblaient constituer tout le bien résiduel du locataire. « Rien de tout cela ne nous éclaire, » dit Bynes, qui furetait de pièce en pièce une bougie à la main. « Mais à présent, monsieur Holl, je vous invite à déplacer votre attention vers la cuisine. » La cuisine était une pièce sombre et haute sous plafond située à l'arrière de la maison. Elle comportait une sorte de lit de paille dressé dans un coin destiné apparemment au couchage du cuisinier. Sur la table, trônait un mont sur l'assiette sale et le plat à moitié entamé, les restes sans doute du dernier dîner. « Observez un peu cela, » dit Bynes. « Qu'en dites-vous ? » Il approcha la bougie d'une chose toute particulièrement posée contre le mur à l'arrière de la commode. Elle était totalement ridée, ratatinée et desséchée, qu'il était difficile de dire ce qu'elle avait pu être. Il était seulement possible de constater qu'elle était de couleur noire et présentait l'aspect du cuir et qu'elle avait forme humaine. À prime abord, lorsque je l'examinais, je pensais immédiatement à un bébé noir modifié, mais un examen plus approfondi me fit songer davantage à un vieux singe aux traits crispés. Je le suis finalement si je contemplais un animal ou un humain. Une double rangée de coquillages blancs saignaient l'objet dans son milieu. « Très intéressant, vraiment très intéressant en réalité ! » dit Holmes, scrutant la sinistre relique. « Quelque chose d'autre ? » Main se dirigea en silence vers l'évier et tendit le bras pour l'éclairer de sa bougie. Il était jonché des membres et des plumes de ce qui avait dû être un oiseau blanc sauvagement déchiqueté. Holmes désigna les barbillons sur la tête tranchée. « Un coq blanc, » dit-il, « mais de plus en plus intéressant. Nous sommes réellement en présence d'un cas très étrange. » L'insperteur Bynes avait réservé les plus sinistres de ses pièces à conviction pour la fin de notre examen. Dessous l'évier, il extirpa un seau de zinc rempli de sang et s'empara d'un plateau qui se trouvait sur la table lequel était jonché de petits morceaux d'os calcinés. Quelque chose a été tué et quelque chose a été brûlé. Nous les avons récupérés au fond du foyer de la cheminée. Nous avons demandé des conseils à un médecin ce matin. Il nous a confirmé que ces débris n'appartenaient pas à un humain. Paul sourit et se frotta les mains. Mais je dois vous féliciter, inspecteur, pour vous être si bien occupé d'un cas ô combien peu banal et pourtant si restrictif. J'espère ne pas vous offenser en disant que vos capacités surpassent de loin les rares occasions qui vous permettent de les déployer. Les petits yeux de l'inspecteur Bynes s'étincellèrent de plaisir. Vous avez raison, monsieur Holmes, on ne gravit pas d'échelon dans nos provinces. Un cas comme celui-ci me donne l'occasion de me distinguer. J'espère être en mesure de saisir ma chance. Que pensez-vous de ces eaux ? ajouta-t-il en s'adressant à moi. Bon, moi, je dirais à première vue qu'ils pourraient être ceux d'un agneau ou encore d'un enfant. Et quant au coq blanc, un poursuivit l'inspecteur en s'adressant à nouveau à mon ami. Curieux, monsieur Bynes, très curieux, un indice unique. Oui, monsieur, cette demeure a dû être occupée par des gens réellement très étranges qui avaient de non moins étranges coutumes. Mais l'un d'eux est mort. Sauf ses compagnons qui l'ont suivi et assassiné. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de les prendre tôt ou tard dans nos filets car chaque port du pays sans exception est surveillé. Mais je songe pour ma part à une autre éventualité. Oui, monsieur, tout autre et ô combien différente. Vous n'avez donc une théorie. Oui, je travaille à la mettre en lumière par moi-même, monsieur Holtz. C'est là mon seul espoir de voir un jour mes capacités reconnues. Votre renommée est faite en ce qui vous concerne, mais j'ai pour ma part à construire intégralement la mienne. Je serais heureux de pouvoir dire un jour que j'étais capable de résoudre cet énigme sans recourir à votre aide. Holmes se vit à rire avec bonne humeur. Bien, bien, inspecteur, dit-il. Suivez donc votre piste et je suivrai la mienne. Mes avancées seront à tout moment à votre disposition s'ils vous saient d'en prendre connaissance. Je crois que j'ai examiné dans cette maison tout ce que je souhaitais et que mon temps pourrait à présent se trouver employé d'une façon plus productive dans d'autres endroits. Goodbye, donc, inspecteur, et bonne chance. Je percevais de nombreux signes qui auraient pu sembler parfaitement anodins à d'autres indiquant que les investigations de Holmes avançaient. d'attitude aussi impassible qu'à l'accoutumée aux yeux de l'observateur novice, son empressement mesuré, la tension latente de tous ses membres, l'éclat de ses yeux trahissait cependant clairement son activité intérieure. Conformément à son habitude, il ne disait rien et conformément à la mienne, je ne lui adressais pas la moindre question. Je me contentais de savourer le plaisir d'assister à ses recherches et d'apporter mon humble contribution à la mise en forme du récit des événements sans déranger ce bruyant cerveau par des interruptions aussi intempestives qu'inutiles. Tout me serait expliqué en temps et en heure. J'attendis donc patiemment mais à mon grand désappointement j'attendis en vain. Les jours se succédèrent et l'enquête de mon ami semblait piétinée. Il passa un jour une matinée entière en ville et j'appris par la suite par l'une de nos relations qui s'était rendue au British Museum. À l'exception de cette seule excursion citadine, il dépensait ses journées en longues et fréquentes promenades solitaires ou en bavardant avec quelques dames locaux du village dont il avait recherché et cultivé la compagnie. Je suis certain, Watson, qu'une semaine de repos à la campagne nous fera le plus grand bien, me dit-il à matin. C'est pour l'homme toujours aussi merveilleux de contempler l'apparition des premiers bourgeons sur les haies et les chatons fleurir sur les noisetiers. Je crois que nous pourrions, à l'aide d'un sacloir, d'une boîte en fer blanc et d'un ouvrage de botanique, profiter de moments fort instructifs au sein de cette nature. Muni de cet équipement précis dès le matin, il ne rapportait pourtant le soir de ses expéditions quotidiennes que quelques maigres et rares échantillons de plantes. Il nous arriva au cours de l'une de nos rares promenades communes de rencontrer l'inspecteur Bynes. Son gros visage rouge fondit en un sourire à notre approche et ses yeux brillèrent lorsqu'il salva mon compagnon. Il ne parla que très peu de notre affaire mais de ce fait je pressentais qu'il n'était pas mécontent de la tournure que prenaient ses investigations. Ce fut donc avec une certaine surprise que cinq jours environ après la mort de Garcia j'ouvris le journal du matin et il eut ce gros titre « L'énigme d'Oshat résolu « Arrestation de l'assassin présumé ». Dès que je lui eus lu ses lignes Holmes sauta de sa chaise comme propulsé par un ressort. « Nom d'une pipe ! » qu'il y a-t-il « Bench Rory donc attrapé ! » « Apparemment ! » dis-je. Et je poursuis ma lecture à haute voix. Une grande excitation animée chère et ses environs depuis que tôt la nuit dernière la nouvelle de l'arrestation d'un suspect en relation avec l'énigme d'Oshat s'est répandue. Il faut se remémorer que M. Garcia de Wisteria Lodge avait trouvé la mort sur Oshat Common, son corps portant des traces de blessure d'une extrême violence. Dans le courant de la nuit de sa mort, son domestique et son cuisinier avaient également disparu, ce qui semblait démontrer leur implication dans le crime. Il avait été avancé, bien que jamais établi, que le défunt aurait pu posséder des objets de valeur dans sa demeure et que le vol avait été le mobile du crime. L'inspecteur Bynes, qui s'était vu confier l'affaire, n'a cessé de déployer tous ses efforts pour découvrir le refuge des fugitifs. L'inspecteur Bynes avait déclaré avoir d'excellentes raisons de croire qu'il se cachait dans un lieu de retraite proche et qui aurait été au préalable convenu et préparé. Il ne faisait aucun doute dans l'esprit de l'inspecteur qu'il finirait par être retrouvé puisque le cuisinier avait été aperçu par la suite par plusieurs témoins à travers les carreaux de la fenêtre de sa précédente demeure et qu'il était un homme d'une apparence peu commune qui ne pouvait que difficilement passer inaperçu. De taille et de stature immense, ce mulâtre décrit comme énorme et hideux au visage grisâtre possédait un type négroïde extrêmement prononcé. Cet homme aperçu un soir aux fenêtres de l'endroit alors qu'il avait eu l'audace de revenir à Winsterell Lodge avait à cette occasion été poursuivi par l'agent Walters. L'inspecteur Bynes soupçonnant qu'une telle visite n'était pas dénuée d'abus précis et ne manquerait sans doute pas d'être répétée, laissa délibérément la maison pour abandonner et sans surveillance et se posta à l'extérieur en embuscade dans les buissons. Le piège s'est rapidement refermé sur l'homme recherché qui fut capturé la nuit dernière à l'issue d'une lutte menée avec l'inspecteur Downing, lequel fut sauvagement mordu par son adversaire. Nous avons été informés du fait que lorsque le prisonnier sera traduit devant la justice, la police sollicitera un renvoi et que de grands développements ne manqueront pas de suivre cette arrestation. « Oh, mais nous devons voir Bynes sur le champ ! » s'écria Holmes en s'emparant de son chapeau. « Nous en avons sans doute juste le temps avant son départ. » Nous nous ruâmes à l'extérieur, courûmes le long des rues du village et trouvâmes, comme Holmes l'espérait, l'inspecteur se préparant à quitter sa demeure. « Vous avez lu le journal, M. Holmes ? » demanda-t-il en s'adressant à mon compagnon et en lui en entendant un exemplaire. « Oui, Bynes, vous l'avez lu. Je vous prie de ne pas prendre mal la mise en garde amicale que je suis venu vous adresser. » « Une mise en garde, M. Holmes ? » « J'ai procédé à une enquête des plus scrupuleuses dans cette affaire et je ne suis pas convaincu que vous ayez procédé à l'arrestation du vrai coupable. Je regretterai de vous voir les plus avant dans cette affaire à moins que vous ne soyez absolument sûr des faits. » « Mais votre sollicitude me touche, M. Holmes. Je vous assure que je ne m'exprime que dans votre intérêt. » « Il me semble avoir l'inspecteur cligné de l'œil à notre adresse. Mais nous avions convenu de travailler chacun notre côté, M. Holmes. C'est ce que je fais. » « Très bien, » dit Holmes. « Je vous prie de m'excuser. » « Bien sûr, je ne doute pas que votre mise en garde reflète un bon sentiment. Mais nous avons chacun nos propres méthodes, M. Holmes. Vous avez les vôtres, j'ai les miennes. » « N'en disons pas davantage et mettons un terme à notre discussion. Vous serez toujours bien reçu si vous souhaitez des nouvelles fraîches de l'affaire. Cet individu est un véritable sauvage, fort comme un bœuf et féroce comme le diable. Il a presque réduit en bouillie le pouce de l'agent Downing avant que nous ayons pu intervenir et le maîtriser. Il parle à peine un bon d'anglais et nous ne pouvons en tirer autre chose que d'affreux grognements. Et vous avez la preuve que ce soit bien l'auteur de l'assassinat de son maître. « Ah, je n'ai pas dit cela, monsieur Holmes. Je n'ai pas dit cela. Nous avons tous nos propres méthodes, si vous me permettez de me répéter. Vous éprouvez les vôtres et j'éprouve les miennes. C'est ce que nous avions convenu. » Holmes haussa les épaules et prit congé de l'inspecteur. Nous reprime notre chemin. « Je ne perviens pas à cerner cet homme. Il se tient debout délibérément au bord d'un précipice. Mais comme il le dit lui-même, oh, chacun sa méthode. Nous voulons ce qui en découlera. Il y a cependant quelque chose dans l'attitude de l'inspecteur Bynes qui m'échappe. « Prenez cette chaise, Watson, je vous prie, me dit Holmes lorsque nous fûmes de retour à l'auberge de Bull. J'aimerais vous mettre au fait de la situation car il se pourrait que j'ai un grand besoin de vous ce soir. Laissez-moi dérouler devant vous le tapis de cette affaire aussi loin que j'ai pu moi-même le suivre. Aussi simple que cette affaire ait pu paraître à prime abord, elle comporte à présent un certain nombre de difficultés surprenantes qui entravent une quelconque arrestation. Il subsiste à son éclaircissement certains obstacles que nous avons à écarter. Reprenons à la note reçue par Garcia le soir de sa mort, si vous le voulez bien. Nous pouvons mettre de l'ordre de côté l'idée de Bynes sur laquelle les domestiques de Garcia étaient des filles directement impliquées dans le baird de leur maître qui se préparait et preuve en est que ce fut Garcia lui-même qui organisait en sa demeure la présence de M. Scott Hickles laquelle ne se justifie que par le désir de se forger un alibi. C'est donc Garcia qui, ayant des projets et l'on peut supposer des projets criminels, est à l'origine du décor de cette nuit fatale au cours de laquelle il a trouvé la mort. J'emploie le mot criminel pour décrire ses projets car seul un homme ayant formé ce type de projet aurait eu besoin de se forger un alibi. Qui, dans cette configuration, est donc la personne la plus susceptible d'avoir souhaité attenter à la vie de Garcia ? Certainement la personne contre laquelle les projets criminels étaient dirigés. Il me semble que jusque-là nous suivons une bonne piste. Nous entrevoyons à présent la raison de la disparition soudaine des domestiques de Garcia. Ils étaient tous deux informés du crime à commettre et dont nous ignorons encore la victime que nous supposons coupable du meurtre de Garcia. S'il avait pu accomplir son dessein, le témoignage de l'un gentleman anglais aurait mis Garcia à l'abri de tout soupçon et tout aurait été pour le mieux. Mais la tentative de Garcia était une entreprise dangereuse. Si Garcia n'était pas de retour à une heure précise, cela signifiait qu'il avait perdu la vie. Il avait donc été convenu au préalable que dans ce cas ces deux domestiques prendraient leur disposition afin d'échapper aux investigations et pourraient ainsi renouveler la tentative de leur maître qui avait échoué. Cela expliquerait pleinement les faits. Ne trouvez-vous pas mon cher Watson ? Les chevaux inéxtricables semblaient se démêler comme par magie devant moi. Je me demandais comme de coutume pourquoi tout cela ne m'était pas apparu comme une évidence. Oui, mais pourquoi l'un des domestiques est-il revenu ? Nous pouvons supposer que dans la confusion et l'empressement il a laissé derrière lui une chose précieuse, une chose à laquelle il ne peut se résoudre d'être séparé. Cela expliquerait qu'il persiste autant à la récupérer. Ne trouvez-vous pas ? Oui, certainement. Bien, alors, quelle est la prochaine étape ? Le prochain éclaircissement consistera en celui de la note reçue par Garcia au dîner. Elle implique un autre complice à l'autre bout du fil de l'affaire. Mais où se trouve l'autre extrémité de ce fil ? Je vous ai déjà montré qu'il ne pouvait mener qu'au sein d'une vaste demeure et que le nombre de celles-ci est limité aux alentours. Mes premiers jours dans ce village furent dédiés à une série de promenades au cours desquelles, pendant les quelques intermèdes que m'octroyait mes recherches botaniques, je me consacrais à une reconnaissance de toutes les demeures imposantes des environs dont la liste m'avait été communiquée par Télégramme, vous vous en souvenez, et à l'histoire de leurs occupants. D'une maison et une seule retendent l'attention. Il s'agit d'un célèbre manoir de l'époque de Jacques Ier, le manoir de High Gable, situé à un mile d'Ockshott et à moins d'une demi-mile dans la scène de la tragédie. Les autres demeures qui auraient pu être concernées semblent appartenir à des propriétaires ordinaires et respectables menant une vie tranquille. Même M. Henderson de High Gable était sous tous les rapports un homme curieux auxquels les aventures les plus extraordinaires étaient susceptibles d'arriver. Je concentrais donc toute mon attention sur lui-même et sa maisonnée. Oh ! Des personnes bien curieuses, Watson ! Le maître s'enconteste le plus curieux de tous. Je m'arrangeais pour le rencontrer sous un prétexte plausible, mais il me semble à lire dans ses yeux sombres et suspicieux, enfoncés dans leurs orbites, qu'il était au fait de la véritable raison de ma visite. C'est un homme âge d'une cinquantaine d'années, musculeux, athlétique, aux cheveux d'un gris d'acier, aux épaisses sourcils noires en broussaille, à la démarche, à la stature impériale, un homme aussi farouche que magistral, en somme, qui dissimule sans doute derrière son vision impassible et râlé un esprit des plus incandescents. Il est sans doute étranger, il aura vécu longtemps sous les tropiques, car il est comme brûlé et desséché en apparence, mais a conservé toute sa robustesse intérieure. Son secrétaire et ami, M. Luca, est indubitablement étranger quant à lui. De carnation brun chocolat, d'esprit rusé, à la fois suave et félin, sa parole est d'une douceur venimeuse. Alors vous constatez, Watson, que nous sommes parvenus à trouver deux maisonnées d'étrangers, la première à Westfield et à Lodge, la seconde à High Gable. Un rat de lumière commence à se faufiler parmi les obstacles qui entravaient apparemment notre marche. Anderson et Lucas, amis proches et intimes, sont le centre de la maisonnée, mais une troisième personne et d'un immédiat susceptibles de retenir également toute notre attention. Anderson a deux enfants, deux filles respectivement âgées de 13 et 11 ans. Leur gouvernante est Miss Burnett, une Anglaise âgée d'environ une quarantaine d'années. En plus d'un distrait serviteur, ce petit groupe forme l'essentiel de la famille car ces six personnes voyagent ensemble. Anderson est un grand et fréquent voyageur. Il n'est rentré que la semaine passée au manoir de High Gable après un an d'absence. Je dois ajouter qu'il est immensément riche à tel point que, quel que soit ses caprices, il est parfaitement en mesure de les satisfaire. Pour le reste, sa maisonnée se compose de majordomes, valets, servantes en tout genre et à pour fonctionnement coutumier celui d'une maison de campagne où règne le gaspillage. J'ai appris tout cela en bavardant ton village et en observant moi-même. Il n'existe pas de source moins intarissable d'informations qu'un domestique remercier et par chance j'en ai trouvé un. J'appelle cela de la chance car il est certain que je n'en aurais pas trouvé un seul si j'en avais désespérément cherché un. Comme Biles l'a judicieusement fait remarquer nous avons tous nos propres méthodes et ce furent elles qui me conduisirent à croiser la route de John Warmer, le précédent jardinier de High Gable remercié en moins de temps qu'il en faut pour le dire par son lunatique employeur Anderson. Warner avait parmi les domestiques des amis qui s'indignaient et partagent son aversion pour leur maître. C'est ainsi que je suis mésentrée dans la demeure et dans les faits estes qui s'y déroulent. Oh les gens bien curieux Watson ! Oh je ne prétends pas tout comprendre encore mais toujours est-il qu'ils sont très curieux. La demeure comporte deux ailes les domestiques occupent l'une la famille constituée du père de son secrétaire des deux enfants et de leurs deux domestiques attachée l'autre. Il n'y a aucune communication entre les deux ailes hormis celle opérée par la servante personnelle de Anderson qui en charge le service des repas de famille. Tout est apporté devant une certaine porte qui forme le seul point de contact entre les deux maisonnées. La gouvernante et les enfants sortent à peine hormis dans le jardin. Anderson ne sort jamais pour sa part seul sous aucun prétexte. Son sombre secrétaire le suit comme son ombre. Il se murmure parmi les domestiques que leur maître craint un terrible événement. Il a vendu son homme au diable pour de l'argent m'a répété Warner et il s'attend à voir monter son créancier d'un jour à l'autre de l'enfer pour lui réclamer son dû. D'où ces gens viennent et qu'ils sont personne n'en a aucune idée. Anderson est d'un tempérament violent. Par deux fois il a frappé un domestique avec un fouet à chien et seul sa bourse généreuse et considérablement garnie lui a épargné d'avoir affronté les cours des tribunaux. À présent Watson considérons la situation de leur point de vue. Nous pouvons supposer que la note émane de cette étrange maison et qu'elle était une invitation pour Garcia à tenter quelque chose qui avait été planifié. Mais quel est l'auteur de la note une personne résidant dans la maison et une femme qui d'autre en ce cas si ce n'est Miss Burnett la gouvernante. Tout notre raisonnement tend vers elle. Quoi qu'il en soit nous devons considérer cela comme une simple hypothèse et envisager ses conséquences éventuelles. Je dois ajouter que l'âge de Miss Burnett et son caractère tel qui me l'a été décrit me font immédiatement songer que l'hypothèse d'une histoire amoureuse la concernant ne s'inscrit nullement dans le cadre de notre affaire. Si Miss Burnett est bien la femme qui écrit la note, nous pouvons la présumer amie et complice de Garcia. Mais qu'est-elle donc censée faire dans le cas où elle apprendrait sa mort ? S'il venait à mourir au cours de leur entreprise funeste, ses lèvres seraient scellées. Cependant, dans son cœur, elle conserverait de l'amertume et de la rancœur envers ceux qui l'auraient tués et désirait probablement aider de toutes ses forces à venger Garcia. N'aurions-nous pas, en vertu de cette hypothèse, tout intérêt à la rencontrer et à tenter de la gagner à notre cause ? C'est ce que j'ai en premier lieu envisagé. Mais en arrivant là à un fait étrangement sinistre, nul n'a plus aperçu Miss Burnett depuis la nuit du meurtre. À compter de cette nuit-même, elle s'est littéralement évanouie. Est-elle encore en vie ? Car peut-être a-t-elle cessé elle aussi de vivre la nuit-même ou son compagnon à rencontrer son fatal destin ? Ou bien est-elle prisonnière ? Voilà les ultimes questions qui nous restent à élucider. Vous apprécierez la difficulté de la situation à sa juste valeur, Watson. Nous ne pouvons avec certitude nous appuyer sur aucun élément précis. Notre canevas ainsi présenté semblerait improbable à tout magistrat. La disparition de la gouvernante ne serait pas un argument puisque de nombreux témoignages affirmeraient qu'il est coutumier aux membres de cette étrange maisonnée de parfois disparaître durant une semaine entière. Et pourtant, cet instant précis, la vie de Miss Barnett doit être en grand danger. Tout ce que je puis faire pour ma part est surveiller la maison en laissant mon agent Warner en faction à ses portes. Nous ne pouvons laisser une telle situation perdurer, Watson. Si la loi ne peut rien pour Miss Barnett, alors il nous faudra agir par nous-mêmes. Et que suggérez-vous ? Je sais quelle est sa chambre. Elle est accessible par le toit d'une dépendance. Je suggère que vous et moi nous rendions la base cette nuit et voyons si nous pouvons parvenir au dénouement du mystère. ce n'était pas, je dois l'avouer, une perspective très séduisante. La vieille demeure avec son atmosphère terrible, ses habitants singuliers et redoutables, les dangers qui vous guettaient à notre approche et le fait que nous nous mettions nous-mêmes dans une position illégale, tout cela se combinait en un refroidissement sensible de mon ardeur. Mais quelque chose dans le raisonnement formel de Holmes m'interdisait de me dérober à une expédition qu'il préconisait. Il était évident que de cette manière et de cette manière seule, la solution à l'énigme serait apportée. Je serrais sa main en silence et notre accord fut scellé. Mais je ne m'attendais pas à ce que notre investigation connût un dénouement aussi précoce. Il était à environ cinq heures et les ombres de la nuit de mars commençaient à envahir l'obscurité quand un individu surexcité se rua soudain dans notre pièce. Ils sont partis, M. Holmes. Ils ont pris le dernier train. La dame est arrivée à s'échapper et je l'ai amenée dans un fiac jusqu'en bas. Excellent, Warner, s'écria Holmes en sautant sur ses pieds. Watson, le dénouement de notre affaire dans un fiacre se tenait une femme accablée d'épuisement nerveux, la tête appuyée sur sa poitrine. Son visage émacié et aquilin portait les traces d'une tragédie récente. Lorsqu'elle tourna vers nous ses prunelles grises ternes et pigmentées de taches sombres, je reconnus les signes d'une récente administration d'opium. Ben, j'ai surveillé la grille comme vous me l'aviez demandé, M. Holmes, dit l'émissaire qui n'était autre que le jardinier congédié. Et lorsque la carriole est sortie, je l'ai suivie jusqu'à la gare. La dame était aussi docile qu'une somnambule, mais quand ils ont essayé de la faire monter dans le train, elle est revenue à elle et elle s'est débattue. Ils ont tenté de la faire remonter dans la voiture et c'est là qu'elle a réussi à s'échapper. Alors je l'ai interceptée, je l'ai fait monter dans un fiac et nous voilà. Oh, je n'oublierai jamais la façon dont il nous a regardés passer à travers les vides du fiac. Oh, quel visage, les yeux noirs, le diable en personne. Nous portâmes la gouvernante en haut des escaliers et l'allongeâmes sur un sofa. Quelques tasses du meilleur et plus fort café ne tardèrent pas d'approduire leur effet escompté en dissipant celui des drogues. Byness avait été fait appeler par Holmes. À son arrivée, l'inspecteur fut en quelques mots mis à mon ami au fait de la situation. Eh bien, monsieur Holmes, vous m'apportez la preuve là qu'il me manquait, dit chaleureusement l'inspecteur en séquant la main de mon ami. « Je suivais la même piste que vous depuis le début. » « Comment ? Vous étiez sur les traches d'Anderson ? » « Mais oui, monsieur Holmes, alors que vous-même rampiez dans les buissons de Hyde Gable, je me trouvais moi-même en hauteur dans un de ces arbres. Je vous ai aperçu en bas. C'est vrai qu'ils nous deux obtiendraient cette preuve le premier. » « Mais dans ce cas, pourquoi avez-vous fait procéder à l'arrestation du mulâtre ? » « Ben, il ne suit un petit rire. » « Ben, j'étais certain qu'Anderson, comme il se fait appeler, se sentant suspecté, resterait sagement chez lui sans bouger jusqu'à ce qu'il juge tout danger écarté. » « J'ai fait procéder à l'arrestation d'un autre pour lui faire penser que nous ne le soupçonnions pas. J'étais certain qu'il ne tarderait pas ensuite à repartir et nous offrirait ainsi une chance de mettre la main sur Miss Barnett. » Holmes posa une main sur l'épaule de l'inspecteur. « Vous irez loin, inspecteur. Vous êtes instinctif et intuitif, » dit-il. Bynes rougit de plaisir. « J'ai posté un homme en civil à la gare toute la semaine. Nous ne perdurent de vue aucun des déplacements des habitants de High Gable. Mon agent doit se borde les doigts d'avoir raté sa chance quand Miss Barnett s'est échappée. Mais qu'importe, votre homme s'est trouvé là au bon moment et tout est bien qui finit bien. Nous n'aurions pas pu procéder à l'arrestation de Anderson sans le témoignage de Miss Barnett. Aussi, plutôt, attendons-nous celui-ci, mieux ce sera. « Elle me prend des forces à chaque minute, » dit Olmson, examinant la gouvernante. « Mais dites-moi, Mainz, que savez-vous exactement au sujet de cet Anderson ? » « Anderson, » répondit l'inspecteur, « est en réalité Don Murillo, plus connu sous la dénomination de Tigre de San Pedro. » « Le Tigre de San Pedro ! » « Oh ! » l'histoire entière de la vie de cet homme me revint soudain en mémoire. Il avait acquis sa renommée en exerçant le pouvoir de la façon la plus tyrannique et sanguinaire sous couvert d'un semblant de démocratie. Fort, sans peur, énergique, il avait été en mesure d'imposer sa dictature à un peuple qui le craignait durant dix à douze ans. Son nom inspirait la terreur dans toute l'Amérique centrale. Dans les dernières années de l'exercice de son pouvoir, un mouvement de contestation naquis, mais aussi rusé que cruel au bruit de la première contestation, il avait secrètement fait embarquer ses trésors à bord d'un navire affrété par des partisans dévoués. Ce fut donc un palais désert et vide qui fut pris au lendemain de sa fuite par les assaillants. Le dictateur, ses deux enfants, son secrétaire, ses immenses richesses, tout leur avait échappé. À partir de cet instant, il sembla avoir disparu de la surface de la planète, mais les interrogations qui subsistaient sur sa véritable identité avaient fréquemment alimenté les entrefilés des journaux de la presse européenne. « Oui, monsieur, d'Amburillo, le tigre de San Pedro, dit Baines. si vous y regardez de plus près, vous constaterez que les couleurs de San Pedro sont le vert et le blanc, comme dans la note, monsieur Holmes. Bien qu'il se fût appelé Anderson, je relevais sa trace à Paris, Rome, Madrid ou encore Barcelone, où son bateau accosta en 86. Ses opposants les aînés n'ont eu de cesse de le perdre de vue jusqu'à ce qu'ils puissent prendre leur revanche, mais c'était que récemment qu'ils réussirent à le retrouver. « Ils le retrouvaient il y a un an, » dit Miss Burnett, qui s'était relevé et assis sur le sofa et suivait à présent attentivement la conversation. Une fois déjà, ils avaient tenté d'attenter à sa vie, mais sa chance diabolique l'avait préservée de la mort. À présent, encore une fois, c'est le noble et chevaleresque Garcia qui est tombé alors que le monstre garde la vie sauve. Mais un autre viendra et encore un autre jusqu'à ce qu'un jour justice soit faite. J'en suis certaine, cela ne pourra pas être autrement. Elle tordait ses mains et son visage avait blémi sous la passion de la haine. « Mais comment vous êtes-vous de chauvés mêlés à cette affaire, Miss Burnett ? » demanda Holmes. « Comment une dame anglaise peut-elle se retrouver impliquée dans une telle affaire de politique criminelle étrangère ? » « Mais j'ai rejoint cette cause, car il n'y a sur terre pas d'autre moyen d'exercer la justice. » « Que dit la loi anglaise concernant les massacres perpétrés à San Pedro il y a de cela des années ou du bateau rempli de trésors dérobés au peuple ? » « Pour vous, ce ne sont rien d'autre que des crimes commis en d'autres endroits de la planète. Mais nous, nous savons et nous ne pouvons pas oublier. Nous avons appris de notre tristesse et de nos souffrances. À nos yeux, il n'existe pas de plus grand criminel que Juan Morillo. Il ne s'écoule sans doute pas un seul moment pendant lequel ces victimes ne réclament encore vengeance. » « Je n'en doute pas, » dit Holmes, « si l'on considère les faits ainsi que vous les rapportez. J'ai entendu dire qu'il avait commis des atrocités, mais en quoi êtes-vous personnellement concerné ? » « Je vais vous le dire. La politique de ce bandit était d'assassiner sous un prétexte quelconque quiconque promettait de lui être un jour un rival ou de se trouver un jour à travers de son chemin. Mon époux, oui, mon vrai nom est Signora Victor Durando, était ambassadeur de San Pedro à Londres. Alors nous nous rencontrâmes ici et nous nous mariâmes. Jamais la terre ne porta un homme au caractère plus noble que celui de mon époux. Malheureusement, Morillo, entendu parler de ses extraordinaires qualités, le fit venir sous un prétexte quelconque à San Pedro et le fit assassiner par un curieux sentiment prémonitoire mon époux avait refusé que je l'accompagne. Alors ses biens furent aussitôt confisqués et je fus laissé pour compte avec un salaire de misère et le cœur brisé. Puis la chute du tirant s'amorça et il s'enfuit de la façon ignoble que vous venez de juste de décrire. Mais le nombre de ceux dont il avait ruiné la vie, ceux dont les êtres chers avaient subi la torture et s'être vu infliger la mort de ses mains ne souhaitaient pas en rester là. Ils se recoupèrent en une organisation qui ne devait jamais se dissoudre avant que son but n'eût été accompli. Et je fus désigné, après que nous ayons retrouvé en la personne de Anderson le tyran déchu, pour m'attacher à sa maison et garder les autres informés de ses faits et ses gestes, ce que je fis en obtenant le poste de gouvernante attachée à sa famille. Il ignorait que la femme qu'il avait en face de lui à chaque repas était celle dont il lui avait ôté le mari pour l'éternité. Je lui souriais et lui donnais mes soins à ses enfants et j'attendais que l'heure de ma revanche ait sonné. Le premier attentat fut commis à Paris mais échoua. Nous voyageâmes alors de ci de là en Europe afin de tenter de semer et nous poursuivant. Enfin, nous revînmes nous établir dans cette maison que Murillo avait acquise lors de sa première venue en Angleterre. Mais ici aussi, les membres de notre groupe étaient en faction, soupçonnant à juste titre que Murillo finirait par être de retour ici. Garcia, qui était fils d'un ancien haut dignitaire de San Pedro, attendait avec deux compagnons de confiance dans une demeure qu'il avait louée dans les environs. Tous trois étaient animés de la même soif de vengeance. Garcia ne pouvait pas faire grand-chose durant le jour car Murillo prenait toutes les précautions et ne sortait jamais sans son satellite Luca ou Lopez de son vrai nom lors de ses anciennes et tristes heures de gloire. La nuit, cependant, Murillo dormait seul et se trouvait ainsi en position d'être atteint et frappé. Alors, par un certain soir, dont la date avait été convenue par avance, j'envoyais mes dernières instructions à mon allié Garcia, car Murillo, sans cesse sur le qui-vive, changeait chaque soir de chambre. Je devais veiller ce soir-là afin de faciliter la maison du Garcia à ce que les portes restent ouvertes et à apposer le signal d'une lumière verte ou blanche derrière une fenêtre faisant face à la route afin d'informer s'il avait été libre ou non. Mais les choses ne se passèrent pas comme je l'avais prévu. Je ne sais pas comment, mais je dis d'une manière quelconque éveiller les soupçons de Lopez, le secrétaire, s'étant glissé silencieusement derrière moi sans que je m'en aperçoive. Il m'a sauté dessus quand je suis terminé de rédiger la note. Lui et son maître me traînèrent alors à ma chambre et me traitèrent de la façon dont ils avaient coutume de traiter ceux qui les trahissaient. Ils envisagèrent certainement de me tuer et ils auraient dans ce cas difficilement pu échapper aux conséquences de leurs actes. Finalement, après en avoir débattu, ils convainrent que m'assassiner était trop dangereux. Mais ils se décidèrent à se débarrasser de Garcia. Ils m'avaient ligoté et mourir et me tordit le bras jusqu'à ce que je leur eusse donné l'adresse de mon complice. Je jure que si j'avais su que cela conduirait Garcia à la mort, ils auraient pu continuer jusqu'à me l'arracher du corps, mais je ne leur avais pas donné l'information qu'ils cherchaient. Alors Lopez apposa l'adresse que je venais de lire livrée sur une enveloppe, la scella de son bouton de manchette et la fit porter par notre serviteur José. Comment ont-ils assassiné Garcia ? Je l'ignore, mais je sais que ce fut la main de Bourillon qui le fera pas, car Lopez était resté avec moi dans ma chambre pour me surveiller. Je suppose qu'il a dû se contenter d'attendre de le voir passer et qu'il l'a frappé lorsque Garcia l'eut dépassé. Au début, l'homèse de Bourillon avait envisagé de laisser Garcia pénétrer dans la maison puis le tuer en prétextant l'avoir pris pour un voleur. Mais ils soupçonnaient à juste titre que leur véritable identité ne manquerait pas d'être dévoilée au cours de l'enquête qui serait menée et qui se trouverait inéluctablement livrée ainsi à de nouvelles attaques de notre groupe. Avec la mort de Garcia à distance raisonnable de Hyde Gable, l'enquête de police aurait pu ne pas les atteindre et l'assassinat de Garcia aurait pour un temps pu dissuader la récidive de nouvelles tentatives d'assassinat à l'encontre de Bourillon de la part de ses anciens opposants. Tout aurait donc été pour le mieux, pour eux. Moi seul constituais le dernier obstacle compromettant à leurs yeux. Oh, je ne doute pas que ma vie fut régulièrement mise en balance. Ils me laissèrent enfermer dans ma chambre, me terrorisant par leurs menaces et m'infligeant des tortures terribles, cruelles et à des fins de me rendre folle, jugée de ces traces de coups encore visibles sur mes épaules et ces conduisions que portent encore mes bras. J'eus le malheur de tenter d'appeler du secours par la fenêtre. Un baillon fut immédiatement imposé sur ma bouche. Mais cette détention cruelle se perpétua durant cinq jours. On me donnait juste assez de nourriture pour que mon âme ne se détachât pas de mon corps. Cet après-midi, enfin, on m'apportait un dîner plus copieux. mais à peine j'avalais que je suis que l'on m'avait drogué. Je me rappelle comme dans un rêve avoir été emmené et porté dans une carriole. Je fus ensuite conduite dans un train et c'est seulement lorsque les roues du train se mirent en marche que je repris subitement mes esprits et réalisais que ma liberté tenait tout entière entre mes mains. alors je tentais de m'enfuir. Ils tentèrent de me rattraper et sans l'aide de ce brave homme qui m'a fait monter dans un fiacre, j'aurais jamais pu m'évader. Mais à présent, Dieu merci, je suis loin d'eux pour toujours. Nous avions tous passionnément écouté ce remarquable récit. Ce fut Holmes qui, le premier, reprit la parole. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. remarqua-t-il en secouant la tête. Le travail de la police s'arrête ici, mais le nôtre commence. Exactement, acquiesce-je. Un bon avocat pourrait en faire un acte de légitime défense. Il peut y avoir des centaines d'autres meurtres commis avant. Seul celui-ci sera jugé. Allô, allô, dit Bynes d'un ton confiant. « Gère la justice, meilleure opinion. La légitime défense est une chose. L'assassinat d'un homme de sang-froid avec préméditation en est une autre, quel que soit le danger qu'on ait pu craindre de sa part. Non, 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 justice sera faite. Nous retrouverons ces habitants de Highgobble aux prochaines assises de Gwitford. La marche du temps et de l'histoire est telle qu'il s'écoula encore un certain temps avant que le tigre de San Pedro ne réponde de ses crimes. Hardis et rusés, lui et son compagnon, se mèrent leur poursuivant en entrant dans une maison meublée d'un modern street et en ressortant par l'arrière sur Carson Square. À compter de ce jour, ils ne furent plus aperçus sur le sol d'Angleterre. Quelques six mois après, le marquis de Montalva et Signor Rulli, son secrétaire, furent tous deux retrouvés assassinés dans leur chambre d'hôtel à l'escurial de Madrid. Le crime fut attribué aux nihilistes et les auteurs du meurtre ne furent pas arrêtés. L'inspecteur Bynes nous rendit un jour visite à Baker Street muni de deux portraits robots. Le premier représentant le sombre visage du secrétaire, le second celui de son terrible maître aux yeux noirs magnétiques et aux sourcils touffus et en broussaille. Justice était enfin venue. Une affaire bien chaotique, mon cher Watson, dit Holmes en fumant sa pipe du soir. Il vous sera sans doute impossible de la présenter dans la forme habituelle, concise, que vous privilégiez. Elle couvre en effet deux continents, concerne deux groupes d'individus mystérieux et délicatement compliqués par la présence de notre ami hautement respectable Scott Hickles, dont l'inclusion ne manque pas de prouver l'esprit intriguant et l'instant très développé d'autopréservation du défunt Garcia. Cette affaire est cependant remarquable par le fait que parmi une jungle de possibilités, nous-mêmes assistés de notre performant collaborateur, l'inspecteur Bynes, avons su garder le cap sur notre but en dépit des routes sinueuses que nous avons dû emprunter pour y parvenir. Subsiste-t-il encore des éléments qui ne soient pas clairs pour vous, Watson ? La raison du retour du mulâtre. Je soupçonne l'étrange créature de la commode de la cuisine d'en être la raison. L'homme était un primitif des forêts de San Pedro et ceci était son fétiche. Lorsque lui et son compagnon se sont enfuis de la demeure pour rejoindre un lieu de retraite convenu par avance et sans doute déjà occupé par un complice. Son compagnon dit le persuader d'abandonner un objet aussi clope embêtant et encombrant dans leur fuite. Mais le cœur du mulâtre ne put s'y résigner. Il revint dès le lendemain à Wistery à Lodge pour y chercher mais il eut la désagréable surprise de trouver en examinant les lieux au travers de la vitre le policier Walter sans faction. Il résista durant trois jours mais sa croyance et sa superstition le ramenaient encore une fois au Wisteria Lodge. Et l'inspecteur Barnis qui avec sa perspicacité habituelle avait tenté de minimiser l'incident devant moi en avait saisi toute l'importance et avait tendu ses filets dans lesquels l'individu s'engouffra. Autre chose Watson ? L'oiseau déchiqueté le sot de sang les eaux consumées quel est le mystère de toute cette étrange cuisine ? Holmes sourit en consultant une page de son calepin J'ai passé une matinée au British Museum pour éclaircir ses points dans mon esprit. Voici une citation du vendouisme selon une carmane et des différentes religions négroïdes. Le véritable adorateur vaudou ne tente rien d'importance sans certains sacrifices préalables destinés à apaiser les dieux. Dans les cas les plus extrêmes ces rites prennent la forme de sacrifices humains suivis de cannibalisme. Les victimes les plus habituelles de ces rituels sont le coq blanc qui doit être plumé et démembré vivant et la chèvre noire dans laquelle on tranche la gorge en en recueillant le sang avant de brûler son corps. Vous constatez, Watson, que notre sauvage ami était un fervent pratiquant de ces rituels. Il est décidément pour le moins grotesque, conclut Holmes en refermant son calepin, que la piste du grotesque conduit si fréquemment au criminel.